Musique Chapitre 37 Les colonnes des armées des Tartares et de l'Elysée avancèrent pendant plusieurs semaines à marche normale jusqu'à se rencontrer enfin. Les éclaireurs se repérèrent et les belligérants commencèrent leur longue et fastidieuse manœuvre. Une bataille est comme un acte sexuel, mieux vaut s'y être un minimum préparé et s'y engager prudemment, par étapes. Les préliminaires s'éternisèrent. Ils furent interminables, frustrants. Au bout d'un moment, les deux protagonistes se tarrent l'un en face de l'autre sur le plateau qui servirait de couche alors prodigieux et apocalyptique coït. L'excitation devient perceptible, les armées n'aiment jamais tirer les premières. D'un côté, 400 000 soldats des Tartares. De l'autre, 900 000 soldats de l'Elysée. Tous s'apprêtaient à en découdre, sauf, bien en arrière des lignes et dissimulés par une illusion de l'archange, le petit régiment de 10 000 guerriers d'élite du stratum ancien. Les créatures qui composaient les troupes d'Asia n'avaient pas été regroupées par espèces. Cela n'aurait guérut sens et ne correspondait pas aux Tartares, une société de diversité. Les soldats étaient rassemblés par habiletés, cavalerie, infanterie, lanciers et archers, dans un immense melting pot qu'un maniaque aurait jugé désorganisé. On y trouvait savamment mélangé à peu près tout ce qu'on pouvait croiser de créatures en Asia. Quelques rares individus d'origine shahaméenne renforçaient les rangs en un nombre ridiculement petit. Pour le moment, le continent de Shaham avait été épargné par cette guerre. Du côté de l'Elysée, pourtant moins enclin au cosmopolitisme, une vaste avant-garde mêlait tout un tas d'espèces non nobles d'Europée dans un ensemble globalement anarchique et sous-équipé. Il ne manquait plus qu'un panneau « chair à canon » au-dessus d'eux. En arrière, des régiments s'alignaient parfaitement, avec dedans des créatures différentes qui ne se brassaient surtout pas. L'archange survolait le terrain, arrangant ses troupes avec un sortilège d'amplification vocale, les galvanisant. Il estimait la bataille acquise avec un tel rapport de force. Ses premières lignes encaisseraient le gros du choc et se feraient massacrer, mais c'est à cela qu'elles servaient, et les espèces qu'il a constituées étaient d'ascendances insignifiantes pour lui. Et puis, le magistère n'était même pas là. En face de lui se trouvait une armée montée à la vavite et dirigée par un fonctionnaire. Ses troupes allaient les balayer. Le premier panda se rongeait les griffes. Ses stratèges lui avaient expliqué que tout jouait en sa défaveur dans la bataille à venir. Toutefois, il continuait d'espérer. Il voulait y croire. Il le devait. Il subissait cette invasion. Il était le dernier rempart d'Asia et des Tartares. Il réfléchissait à différents plans lorsqu'une bonne nouvelle tomba. « Une de vos équipes est rentrée. Ils ont capturé une gorgone et une énorme bête. » « Enfin ! » pensa-t-il soulagé. « Le destin me sourit. J'arrive ! » Il tenait une créature assez puissante pour renverser doublement leur apport de force. En effet, il avait besoin de la gorgone pour deux choses très distinctes. Il traversa le campement de tentes de commandement en courant et tomba sur les prisonniers et leurs geôliers qu'il congratula. La grosse bête aux petites lunettes l'observait par en dessous d'un regard mauvais. Elle avait été ligotée avec des chaînes aux maillons énormes. La gorgone, attachée et les yeux enfermés dans une sorte de cagoule opaque, gisait sur le sol, inconsciente. Sa peau était d'un verre laiteux. « On l'a trouvée comme ça ! » expliqua le chef du commando. « Elle a une infection apparemment ! » « Malade ? » « Oui, je doute qu'elle simule. » Le premier panda mit un coup de pied dans les côtes de Stena, qui se plie à douleur et gémit. « Oui. Au moins, elle n'est pas morte. C'est toutefois très fâcheux. Qu'est-ce qui lui arrive ? » Demanda-t-il sur un ton impérieux à l'ours Nandi. Ce dernier grogna. « Grrrr ! » « Si vous comptiez l'utiliser sur le champ de bataille, ça m'étonnerait qu'elle puisse. Aux dernières nouvelles, son pouvoir de pétrification ne fonctionnait plus tant qu'elle souffrait. » Le premier panda fut sonné par cette mauvaise nouvelle, mais il se ressaisit vite. « Allez, appelez les docteurs ! » ordonna-t-il. Les trompettes ennemies claironnèrent le début des hostilités. La tension monta subitement d'un cran. Les officiers se désintéressèrent de la gorgone. Ils partirent distribuer des instructions. Des aides de camp coururent en tous sens. Il y en avait trop. Au bout de plusieurs minutes, des guérisseurs arrivèrent. « J'ai besoin d'une fiole de son sang ! Tout de suite ! » Un des médecins ouvrit sa sacoche et se mit à la tâche. Pendant ce temps, le premier panda désigna le commando. « Préparez-vous à partir en direction du mausolée de Tâche-Galle ! » « À vos ordres ! » Le premier panda se tourna vers son principal conseiller. « Prévenez les généraux que je m'absente ! Je reviens avec des renforts. Si tout se passe bien, je serai là au petit matin. Qu'ils tiennent la position coûte que coûte ! » Le médecin lui tendit une fiole contenant un sang de couleur vert foncé. « Et essayez de me remettre sur pied cette gorgone ! Qu'elle soit lucide à mon retour ! » Le premier panda était déjà en train de décoller. Le prof observa Sténa. Au départ, elle avait été victime d'une très forte migraine ophtalmie qui lui avait provoqué des nausées. Après une période catatonique, elle avait chue dans l'inconscience. Pas surprenant pour une créature dont les yeux étaient un organe si important. Le prof sentit contre son corps la présence du fragment récupéré dans le passé. Personne ne s'était rendu compte qu'il détenait un objet si précieux sur lui. De fait, peu de personnes dans ce monde savaient que cet objet était inestimable. Dans le mausolée de Tâche-Galle reposait une armée de 200 000 statues de soldats géants qui n'avaient pas été transformées par une gorgone dans le passé, contrairement à ce que rapportaient les légendes sur le sujet. Ils avaient été fabriqués avec de l'argile et cuits dans des fours. Le premier panda le savait. Et la petite fiole du sang prélevée n'aurait de toute façon pas suffi à lever le charme sur tous les golems, si elle avait eu un lien avec l'événement. Pourtant, Stena était bien la clé qui pourrait veiller cette armée. Le nom de la gorgone recherchée avait été découvert par les archivistes suite à l'identification d'un faux acte de décès parmi les registres de vie des Tartars. Le premier panda avait alors demandé à tout connaître sur elle. Plus de 500 ans d'existence, officielle, de cette gorgone au sein des Tartars furent déposées sur son bureau. Au début, il désirait simplement mieux évaluer cette potentielle armée et au final, avait retrouvé quelque chose de très intéressant pour le conflit à venir. Dans ce mausolée sommeillait une légion de terre cuite dont Stena avait effectivement figé les chefs d'escadre élémentalistes, les thaumaturges qui constituaient leurs boussoles et contrôlaient ces golems. Si le premier panda les réveillait et leur ordonnait d'aller au combat, les colosses les suivraient de manière mécanique, obéissant jusqu'à la destruction. En tout cas, le régent espérait que la magie qui les animait jadis fonctionnait encore. A ce qu'il en avait compris, cette armée n'avait pas prouvé sa valeur lors d'une lointaine époque où des troubles récurrents agitaient les Tartars. Ils étaient tout simplement arrivés après une bataille gagnée sans eux par le magistère. L'archidémon avait décidé lui-même de leur punition. Il leur avait imposé de se creuser un gigantesque tumulus qu'on nomma mausolée de tâche-gale, dans lequel il sommeillerait en attendant un affrontement futur. Il avait envoyé une gorgone pétrifier les élémentalistes avant d'en sceller l'entrée. Dans le dossier de la fameuse Stena, le premier panda tomba sur l'ordre de mission qu'elle avait reçu, signé de la main même de l'empereur des Tartars. Qui les oublia ou fut désireux de se venger, ce dernier ne les réveilla jamais. Il était souvent dépeint dans les annales comme un être rancunier. Fort heureusement, l'empereur des Tartars n'était plus le même aujourd'hui, car il en aurait voulu au premier panda de faire appel à ses bannis. Mais de toute façon, l'archidémon lui avait confié la régence, et le premier panda estimait avoir besoin de toute l'aide possible pour survivre aux prochaines heures. Il s'approcha du dispositif créé par les prévoyants généraux et dépoussiéré pour l'occasion. Il y déversa la fiole contenant le sang de la gorgone. Le liquide verdâtre se répartit équitablement entre les sept élémentalistes qui s'éveillèrent à nouveau à la vie. Si vous avez le bassin, vousyzez l'im subscribing, 00715 00715 00716 oui, ça fait un peu vu hier. Annonce cap. Pardon. Euh, chapitre 37. 1ère. Arrête tes conneries. Si oui. C'est bon ? Ma coupe de cheveux ? C'est bon ? Jo ? Empliquable. Chapitre 37 – Sous-titrage FR 2021